La fête de Pâques est célébrée par tous les chrétiens du monde entier, seulement à quelques différences près, variables d'une obédience à une autre. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'atmosphère des évangéliques afin de comprendre de plus près comment est célébré ce méveillé temps pour les chrétiens. Bienvenue dans ce numéro. Aujourd'hui, je reçois pour vous Pasteur Koudou Élisée. Il est pasteur de l'Église Vie Restaurée Internationale. Bonjour Pasteur Koudou Élisée. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Jésus est ressuscité. Victoire. Amen. Bonne nouvelle pour vous. Très bonne nouvelle. Alors dites-nous, que signifie pour les évangéliques, particulièrement la fête de Pâques ? Avant de commencer tout propos, j'aimerais déjà dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être là et merci aux responsables de la télé qui nous donnent l'occasion d'expliquer à tout un chacun l'importance de la Pâques et son impact sur nous les chrétiens. Il faut dire que la fête de Pâques est une fête très particulière pour les chrétiens de tous bords, pas seulement les évangéliques, parce qu'elle, dans l'ancienne Alliance, elle représente la délivrance que Dieu opère auprès du peuple d'Israël en captivité en Égypte. Dans la nouvelle Alliance, elle représente la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comment est préparée justement cette fête, comment elle sera célébrée dans votre congrégation particulièrement, mais également en général, comment elle sera célébrée chez les chrétiens évangéliques ? À l'Église Vie Restaurée, nous avons d'abord, nous voulons entrer dans l'esprit de la Pâques parce que quand vous lisez dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Matthieu, Jésus dit à ses disciples « Allez dans un endroit que je vais vous indiquer, nous irons pour préparer et manger la Pâques ». Donc la Pâques, c'est d'abord une fête. Est-ce que vous me comprenez ? C'est d'abord une fête. Une fête où nous devons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une fête où nous pouvons nous réjouir aussi. Donc à l'Église Vie Restaurée, nous avons décidé de faire un agapé et d'inviter tous les membres de l'Église à participer à cet agapé-là, à partager un repas et à nous réjouir de la victoire que nous avons déjà en Christ. Et en général, comment ? En général, je crois que c'est ce que les enfants de Dieu devaient faire. C'est ce que les chrétiens devaient faire, célébrer cette Pâques-là dans la joie avec une connotation festive, partager un repas en famille, partager un repas avec ses proches pour déjà célébrer et rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les chrétiens évangéliques, en général, n'observent pas les grands rites qui marquent justement le carême chrétien, notamment le lavement des pieds, la sainte scène, le partage de pain, communément appelé la communion, la fête des rameaux. Dites-nous, que signifient spirituellement ces rites-là, même si vous ne les observez pas parce que la Bible a été faite pour notre instruction. C'est une image biblique, c'est une histoire biblique où Jésus, un jour, voulant expliquer à ses disciples comment c'est important de s'humilier, comment c'est important d'être le serviteur des autres, va utiliser cela. Quand vous lisez les évangiles, vous trouvez cette histoire dans les évangiles. Il va faire entrer ses disciples et il va commencer à leur laver les pieds. Il va commencer à mettre de l'eau, un bassin et il va leur dire de s'asseoir et mettre les pieds à l'intérieur et il va commencer à laver les pieds. Ils seront choqués, en même temps intonés, de voir que le maître, celui autour de qui nous sommes, celui que nous devons servir, nous sert. Et Jésus va utiliser cette image-là pour leur expliquer que celui qui veut être grand, celui qui veut être premier, doit pouvoir servir les autres. L'œuvre de Dieu consiste à servir les autres et non à se servir soi-même. Donc voici l'image que représente cette scène. Du coup, on retient que le lavement des pieds, c'est une image d'humilité. C'est une image d'humilité. La Sainte-Sainte, c'est aussi une image, mais une image très importante pour nous. Je le dis parce que lorsque Christ devait mourir, aller à la croix, il va réunir ses disciples dans le lieu de Luc, de Matthieu-Luc. Vous voyez cette histoire-là. Et il va les réunir autour de lui et il va faire une fraction de pain. Il prend du pain, il rend grâce, il commence à partager à ses disciples. Et il leur dit, il prend du vin, il rend grâce, il commence à partager à ses disciples. Et il leur dit, ceci est mon corps, parlant du pain, du sang, ceci est mon sang, parlant du vin, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous ferez cela, vous vous rappelerez de ce que j'ai fait avec vous et vous vous annoncerez aussi ma résurrection et ma mort. Donc, la Sainte-Sainte pour nous est d'abord, pas une loi, je ne dirais pas une loi, mais est d'abord, comment on appelle, quelque chose de très particulier, très symbolique parce que nous voulons être dans l'esprit de notre Seigneur. Donc, en faisant cela, nous ne faisons qu'obéir, je pourrais dire, au commandement qu'il a donné. Et quand vous regardez, cela est fait après par les disciples. Parce que quand vous allez dans l'île des Corinthiens, vous voyez l'apôtre Paul expliquer même en détail l'importance de cette Sainte-Sainte-Sainte-là. D'accord. Et du coup, toute polémique mise à part, avec ces symboliques, pourquoi les évangéliques en général n'observent pas ces rites dans leurs églises comme les catholiques le font. Je précise. Parce qu'il y a des églises évangéliques qui observent la Sainte-Sainte et tout ça. Oui, nous, nous observons la Sainte-Sainte. D'ailleurs, nous faisons la Sainte-Sainte chaque deux dimanches. Voilà, maintenant, je ne sais pas… Et le lavement des pieds ? Non. Non, mais vous savez, comme je l'ai dit, c'est une image. Ceux qui le font, obéissent, vont dans l'esprit de l'image. Mais vous savez, quand une image est donnée, il faut prendre la conclusion de l'image. C'est que l'image représente… L'aspect spirituel. L'aspect spirituel de l'image. L'image, pour nous, représente l'humilité. Donc, nous enseignons l'humilité à l'église. Moi, je l'ai fait une fois, mais pas à l'église, avec mes responsables. Je les ai mis tous ensemble. Ce jour, ils ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose comme ça, parce que j'avais remarqué qu'ils avaient besoin d'entrer dans l'esprit de la parole. Et j'ai commencé à laver les pieds. J'étais étonné, ils m'ont dit, mais pasteur, pourquoi tu fais cela ? Je leur ai dit, juste pour vous apprendre l'humilité. Vous voyez comment j'ai transporté l'eau ? Comment j'ai essuie vos pieds ? C'est comme ça, vous devez servir les autres en toute l'humilité. Durant le déroulé du carême chrétien, il y a une semaine qui précède la fête de Pâques, qui est la semaine sainte. Pourquoi, justement, les évangéliques aussi n'observent pas la semaine sainte ? Je ne pourrais pas répondre pour tous les évangéliques, mais je veux juste répondre pour nous, à l'église vie et à l'historique. Vous savez, le carême, comme institué par les catholiques, ça y va de leur doctrine et de leur croyance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la doctrine centrale, c'est le salut en Jésus-Christ. En retour du salut en Jésus-Christ, gravite plusieurs choses. Nous, à l'église vie restaurée, nous jeûnons tout le temps. Nous n'avons pas un mois spécifique où nous jeûnons. Nous jeûnons tout le temps. D'ailleurs, nous avons jeûné trois jours pour préparer ce mois de Pâques. Donc, soit observer cette douleur, cette douleur doctrine, je ne peux pas commenter sur leur croyance, mais ce que je veux dire, c'est que si cela concourt à leur salut, si cela concourt à les amener au ciel, on a la gloire à Dieu. La fête de Pâques, c'est aussi la mort, mais également la résurrection de Jésus. Quel est le sens théologique, justement, de sa crucifixion et de sa résurrection ? Le sens théologique de sa crucifixion, moi je ne dirais pas théologique, je dirais spirituel. Vous savez, quand Adam et Ève sont déçus dans le jardin d'Éden, cette histoire est très passionnante, et moi je suis un passionné de Jésus. Quand Adam et Ève sont déçus dans le jardin d'Éden, Dieu va chercher un moyen de ramener l'homme à lui. Et pour cela, il va susciter plusieurs personnes. Il va commencer par susciter Noé, Abraham, Jacob, Isaac, et toutes ces personnes-là. Et chaque personne que Dieu va susciter, c'est grâce à une dispensation. La dispensation, c'est une période dans laquelle un message précis est bien épréché. Et Dieu va commencer cela pour ramener l'homme à lui, jusqu'à donner la loi avec Moïse, les prophètes. Mais Dieu va constater que toutes ces choses-là, ils ne vont pas forcément amener l'homme à lui. Il y aura toujours une situation, et l'homme va toujours s'éloigner de lui. Il va venir le plus grand sacrifice de notre Dieu, son Fils. Il va réfléchir, il va dire, il faut que je trouve un moyen. Et sans cela, l'importance de la Pâque. Vous savez, le sens profond de la Pâque, c'est donner pour recevoir, mourir pour ressusciter. Dieu va donner son Fils, Jean 3, 16. Il va dire, j'ai tout essayé. J'ai envoyé des prophètes, des messagers, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire ? Et Jésus-Christ va dire, père, moi je vais descendre, je vais aller sur terre pour mourir pour eux. Il vient, il prend l'apparence humaine, il vit comme nous, il vit comme des hommes, pour comprendre l'homme, pour voir quelle est la pensée de l'homme. Il naît dans une famille modeste, un père charpentier et une mère ménagère. Son père décède par la suite et il hérite de la maison de son père, de l'atelier de son père. Christ se fond dans la masse pour voir jusqu'à comment est-ce que l'homme souffre. Et il commence son ministère itinérant qui va pendant trois ans et demi l'amener dans tout Israël. Et après, il va entrer dans le plan rédempteur de Dieu qui est de mourir pour l'humanité. En fait, que nous soyons sauvés. Comprenez une chose, je voudrais apporter quelque chose de, comment on appelle ça, une précision très importante. Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Ça, il faut qu'on le sache. Lisez bien Jean 3,16. Quiconque croit en lui que tu sois bouddhiste, païen, hindouiste, Christ est mort pour tous. Donc, l'importance de cette mort-là, c'est que Dieu a trouvé un moyen par lequel l'humanité peut se rapprocher de lui. Comment encourager les chrétiens à vivre cette signification de la Pâque dans leur vie quotidienne et dans leur relation avec Dieu ? La première chose que je veux conseiller aux chrétiens, c'est qu'il faut qu'ils sachent réellement la signification de cette fête-là. Et pour savoir la signification de cette fête, il faut qu'ils lisent la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Ils passent le temps à écouter. Mais c'est, tu as une Bible que le Seigneur t'a donnée. Si tu l'étudies, si tu lis cette Bible, tu vas mieux comprendre. Maintenant, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux demander des explications. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que nous, les chrétiens, nous procurions cette fête. Parce qu'on a remarqué que cette fête n'est pas assez célébrée par les chrétiens. Voilà, elle n'est pas assez célébrée. Elle est juste une fête où nous allons, un temps de culte, nous allons au culte et après le culte. Non, en dehors du culte, cette fête-là doit, ce temps-là doit continuer à être célébrée en dehors du culte. Vous savez, la fête des Pâques, elle est comme la fête des janviers pour le monde, ceux qui n'ont pas Christ. Les chrétiens, c'est la fête des Pâques même qu'ils doivent célébrer. Considérant cette faute symbolique de la fête des Pâques, est-ce qu'il y a une disposition, une attitude particulière à avoir pour vivre cette Pâque-là, manger cette Pâque-là ? La première disposition, c'est d'abord d'être conscient que Christ nous a rachetés et que nous avons la victoire. Je crois que quand on a la victoire, vous savez ce qui découle derrière. Quelqu'un qui a la victoire ne fait pas triste mine. Quelqu'un qui a la victoire ne pleut pas. Donc, être conscient que nous avons la victoire sur toutes choses par notre Seigneur Jésus-Christ. Et après la victoire, il faut la célébrer. Donc, une attitude de joie, une attitude de paix, une attitude de gaieté. C'est la fin de notre émission, pasteur Koudou Élisée. Est-ce que vous avez un mot à lancer à l'ensemble des chrétiens de Côte d'Ivoire ? Oui, le mot que je veux lancer à l'ensemble des chrétiens de Côte d'Ivoire, c'est de leur dire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et nous devons nous accaparer cette image. Et nous devons fêter la Pâque en nous réagissant en famille, à l'Église. Et nous devons comprendre que nous avons la victoire sur toutes choses. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Christ. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci, pasteur Koudou Élisée. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'Église Vie Restaurée Internationale. Merci d'avoir accepté de nous partager tout ce qui se passe autour de la fête de Pâques. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demeurez avec nous. L'information continue sur cette info. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada